Musique Musique Hello bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo On se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo mode évidemment Et je voulais vous parler aujourd'hui de comment se renseigner sur la mode Comment rester informé, niveau juste information Ou si vous voulez élargir votre culture mode On va commencer tout de suite Evidemment avant l'art internet des réseaux sociaux qu'on connait aujourd'hui Il y avait les magazines de mode C'est un petit peu le B.A.B. depuis la seconde guerre mondiale Où il y a eu l'apparition de la photo dans les magazines de mode Avant c'était fait à partir d'illustrations Tout ce qui était publicité et niveau visuel Et évidemment les magazines de mode c'était le premier point On allait pour se cultiver, voir les tendances, les news Ce que portait les célébrités, les hit girls Donc évidemment moi j'ai une collection de magazines Je ne sais même plus quoi en faire Enfin j'ai arrêté d'acheter puisque j'en ai trop Mais maintenant c'est vrai que ça se digitalise Beaucoup de magazines ont disparu Comme B et Glamour qui étaient un de mes préférés Je pense que vous le connaissez Il a été arrêté il y a très peu de temps je crois Si je ne me trompe pas peut-être un peu après le Covid Mais c'est vrai que maintenant il y a toute la version des magazines en ligne Donc moi je vous recommande d'aller voir le Madame Figaro Il y a souvent les actualités mode qui sont présentes Également Vogue donc un des principaux Après il y en a plein d'autres, des plus en moins connus Après ça dépend de ce que vous lisez, ce que vous cherchez Car évidemment chaque magazine a sa propre cible Mais ça reste toujours un endroit où on peut toujours trouver les informations de base Il y a également le site de Fashion United Où il y a vachement beaucoup de news, d'informations Ce que ce soit niveau luxe, niveau mode, niveau défilé Les changements de directeur artistique qui est pas mal intéressant Évidemment quand on avance un peu dans l'ère du temps Après il y a l'arrivée des blogs Donc on peut on va dire vers l'année 2000 On va dire un peu avant 2010, 2012 Puisqu'après il y a l'arrivée d'Instagram Et au fur et à mesure les influenceurs Donc les blogs c'était vraiment là On avait vraiment un nouvel point de vue sur la mode De un peu extérieur par rapport aux journalistes Ou secteur privé où les personnes étaient entre elles Qui travaillent dans le milieu de la mode Donc là on avait vraiment un point Où les filles se prenaient en photo Où elles allaient au défilé Petit à petit les blogueurs étaient invités Et ils pouvaient donner leur propre point de vue sur le défilé Des créateurs, partager Et on peut rendre ce monde de la mode un peu plus accessible Donc les infos, les niveaux look, les petites marques Les marques plus sûrement connues Et ce qui a permis après à l'essor des réseaux sociaux Qui est devenu évidemment un métier à part entière Donc une des pionnières on peut dire C'est peut-être Garance Dorée Je pense que vous connaissez si vous êtes quand même Un peu curieux au niveau de ce sujet Une des premières en France A vraiment vivre de ce métier de mémoire Si je ne me trompe pas Je crois même que j'ai filmé une vidéo sur elle Mais que je n'ai pas encore filmé Enfin j'ai fait le script Mais je n'ai pas filmé encore la vidéo Je voulais vous présenter un petit peu son parcours sur la chaîne Moi j'avais commencé à lire des blogs Je pense que c'était le blog de Betty Pauline Fashion Blog Je ne me rappelle pas le tout premier nom qu'elle avait Evidemment le dressing de Lilou Evidemment maintenant elles sont toujours actives sur les réseaux sociaux Mais plus sur le côté blog mode Mais via Instagram avec le contenu artistique Des collaborations avec les marques Et c'est fou qu'elles le font depuis tant d'années Depuis le début Alors que depuis il y a eu des petits Des nouveaux influenceurs Il y a vraiment de toutes les générations Et au final il y en a pour tous les âges Donc je vous ai fait évidemment une petite sélection Des comptes info mode Que moi j'aime bien suivre Après pour mettre les vôtres en suggestion Donc évidemment il y a le compte de Charlotte Poget Qui a fait pas mal de red carpet Les actus mode Les fashion week Donc je pense que vous la connaissez sûrement Après il y a un nouveau TikTok Que je découvre il n'y a pas très longtemps Qui s'appelle C'est quoi la mode Qui est vachement pareil Pour rester au niveau des actualités Des défilés Donc sous forme de TikTok Evidemment sous post Instagram Au niveau des histoires Par exemple des sacs à main Des pièces phares des maisons Les pièces les plus rares Qui est vachement intéressant Il y a aussi le compte de Alexander Je vous mettrai toutes les images par-ci Et évidemment en barre d'infos Qui pareil parle souvent des actualités de mode Sous format rapide Donc TikTok Si vous avez un petit peu Pas trop envie de lire Des articles de presse Là c'est vraiment ludique Et très rapide à regarder Et franchement Son montage est top Et il y a aussi le compte TikTok Et Instagram Il publie sur les deux De Paul Tatou Qui pareil parle des actualités mode Donc tout ce qui est sorti dernièrement Les collaborations entre célébrités Les différentes marques Les grandes maisons Les défilés Les infos Surtout à ne pas manquer Qui est vraiment hyper instructive Et comment ne pas parler De la chaîne de Leuc Prigent Qui nous montre évidemment L'envers du décor Les coulisses De la fashion wig Donc moi j'aime beaucoup son format Après on peut aimer ou pas Ça dépend de Il a vraiment sa manière de filmer De montrer avec la voix off Qui je trouve très intéressante Après c'est vrai que parfois Peut-être on peut s'enlasser Mais ça reste des vidéos hyper ludiques Évidemment maintenant il fait Avec des influenceurs Comme les Naths Casson Et parfois il fait même des hommes Sous différentes maintiens C'est ce qu'on connait Des célébrités Qui est également très très ludique Et à la fois on apprend beaucoup Au niveau des applications Donc maintenant vu qu'on est quand même Passé au niveau des réseaux sociaux Il y a évidemment l'air digital Avec les applications Et il y a des applications Qui sont vachement sympas A avoir sur son téléphone Si vraiment vous voulez suivre Les derniers défilés Les dernières fashion weeks Pour ne rien arrêter Il y a l'application Vogue Runaway Qui met vraiment les derniers défilés Hyper récemment Donc dès que le défilé Tout s'est déroulé Il y aura toutes les photos Avec toutes les silhouettes dessus Et vous pouvez même chercher Par exemple je ne sais pas N'importe quelle maison Que vous souhaitez voir Et voir même les défilés précédents Donc qui revendent en général Jusqu'aux années 80 Ce qui est plutôt rare Pour certaines maisons Pour trouver les archives Et on peut vraiment voir Toutes les saisons Donc toutes les collections Pour voir les pièces phares Si par exemple vous cherchez Une pièce en vintage Et que vous voulez être sûr De savoir de quelle année elle était De quelle date Vous pouvez vraiment trouver Votre bonheur Un autre site Dont je vous ai oublié de parler C'est Fashion Network Qui est un petit peu dans le même style Que Fashion United Mais il regroupe également Tout ce qui est commerce Business Mode Digital Pour pas mal d'infos Les actualités S'en mis à jour Quotidiennement Et je trouve que c'est encore Plus précis Et plus construit Que quelques articles De presse De mode Comme par exemple Des magazines Qui surfent plus sur La tendance du moment Ce qu'a apporté Telle telle célébrité A tel événement C'est pas très approfondi Alors que sur l'autre site Il y a vraiment des infos Qui sont pertinentes Vraiment plus approfondies Sur par exemple Les entreprises Comment elles se sont sorties Avant ou après le Covid Leur taux de vente De connaître ces points là Et vraiment De être toujours Un peu plus curieux Même si Sur la mode Il y a toujours Plein de choses à apprendre On n'est jamais Vraiment réassasis Au niveau de l'information Evidemment Comment ne pas parler De ma chaîne YouTube J'essaie également De vous informer Sur l'histoire de la mode Avec mes vidéos Histoire de mode Histoire de créateur Qui vont bientôt revenir Sur la chaîne C'est vrai qu'au final Quand on s'intéresse A la mode Il n'y a pas juste Le côté de faire le shopping S'habiller Il y a vraiment Tout un univers historique A connaître Comment les tuitions Évoluées Comment ça se fait Que maintenant Il y a plus de pièces De fast fashion Il y a tellement Plein de points Que je pense Que ça fera encore Une vidéo en plus Savoir l'histoire de mode Comment ça évoluait J'avais fait aussi Une vidéo sur la mode Dans les années 1910 J'ai envie Evidemment De continuer Cette série de vidéos Donc faire les années 20, 30, 40 Etc Mais c'est vraiment C'est des vidéos très complètes Où il y a beaucoup D'informations à dire Et qui se prennent vraiment Du temps pour faire le script Et du temps pour faire le montage Donc je ne vous cache pas Que c'est beaucoup Beaucoup de travail Mais dites-moi en commentaire Si ça vous intéresse Car je pense que Le format vidéo Qui est même plus sympa A savoir au niveau Tout ce qui est L'histoire de mode Que chercher des informations Pour soi-même Évidemment Si on aime bien la lecture C'est bien Mais après Ça peut devenir long Et pas très Pas non plus très plaisant Donc je pense que Je peux vous aider Sur ce point-là Avec ma chaîne YouTube Bon je pense que J'ai oublié plein de comptes Je vous mettrai tous les liens En barre d'infos N'hésitez pas à partager Les vôtres Et me dire si cette vidéo Vous a plu On se retrouve très bientôt Sur ma chaîne Pour d'autres nouvelles vidéos Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz